On ne vous dirait pas de ne pas pleurer ou de ne pas rire. Faites l'un des deux, toutes les larmes ne sont pas celles d'un adieu. Entre l'homme et l'homme existe et vit la nature et ses lois. Les poids des larmes de douleur pèsent sur les paupières de Bakary. L'histoire entre les lignes laisse une toile des bouquins de Landry. Landry et Bakary n'ont jamais été des amis, la faute revient aujourd'hui, oui à la vie. A part la pierre tombale, rien ne les unit, entre les riches et les pauvres on s'écrit bien sur eux-ci. Par un stylo totalement lui sévère, on vit le jour. Il écrit mot par mot chaque recoin de ses vécu, en espérant vivre pleinement et ne jamais être déçu. Il est celui qui sent la vie après chaque levée du jour. Pour lui, la vie n'a jamais été un véritable piège. Vraisemblablement, il n'a jamais eu des journées vierges, car avec aisance qu'il sent qu'entrefaçon sur terre, il vit le jardin des têtes. Dormir dans un château presque construit en marbre, Landry, passe ses nuits en compagnie des agrichons de femmes très belles. Il mange au pieusement sa faim et même très souvent jette le reste. Des jours et des nuits, pour ne pas dire toutes les heures, il vit ses poubelles. Tout ce qu'il fait de son vrai ou pas, est réellement tout ce à quoi il croit. Quand on est extrêmement riche, des fois on perd la foi. Chaque nuit, sans précaution, le gourou fait appel à une nouvelle vie. Et chaque minuit, la belle a des nouvelles et dégoûtables en vie. Ne le condamne au point, il est généré dans le four, mais il a tout. Ses nuits pour de vrai n'ont jamais été ni tristes et ni longues. Des concerts avec la belle vie, il ignore tout ce qui se passe dans le ghetto. Fils de son père, la suite de sa vie de fortune et rime avec sa lignée. La belle vie va bientôt s'en aller, si l'entrée ou son dard en rame l'âme. Chaque être sur terre a son jour, il y a les uns et il y a les autres. Tout ce qu'il fait de son vrai ou pas, est réellement tout ce à quoi il croit. La vie va bientôt s'en aller, si l'entrée ou pas, est réellement tout ce à quoi il croit. Par une plume, il essaie d'écrire son histoire et toujours. C'est lui si note, lettre par lettre, chaque récoin de ses vécus. En espérant vivre aisément et ne jamais être déçu. Il est celui qui ressent la vie comme un conte à rebours. Pour lui, la vie a perpétuellement été un piège. Définitivement, il séjourne en vie entre ciel et terre sans un siège. Car il rêve son trêve, des fois en couleur, il rêve du jardin d'Eden. Dormir dans la rue malgré les intempéries, a même le sol. Bakary a souvent la haine, il vénère les femmes, surtout les plus belles. Manger même rarement à sa faim, reste pour lui un mystère. Je regrette, de jour comme de nuit, il vit des restes et vide des poubelles. Tout ce qu'il fait de son gré ou pas, est réellement tout ce à quoi il croit. Quand on est magnifiquement pauvre, des fois on a la grande foi. Chaque nuit sans prévention, on le sauve pris pour avoir une nouvelle vie. Chaque minuit, les cauchemars le coupent de toutes les envies. Et le condamne en point, il perd sa personne, en réalité il n'a rien. Ces nuits pour de vrai ont toujours été répétitives et très longues. Le concert avec sa vie de misère, toute son apparence est celui d'un fils du Keto. Fils de son père, la suite de sa vie de galère. Ça rime avec sa lignée, pour lui la vie reste totale même si Son daron ou sa daronne rendent l'âme. Chaque être sur terre à son jour, il y a les uns et il y a les autres. Tout ce qu'il fait de son gré ou pas, est réellement tout ce à quoi il croit. Nandry et Bakary n'ont jamais été des amis, la faute revient aujourd'hui, oui, à la vie. À part la pierre tombelle, rien ne les unit. Entre les riches et les pauvres, on s'écrit bien sûr eux-ci. Nandry et Bakary n'ont jamais été des amis, la faute revient aujourd'hui, oui, à la vie. À part la pierre tombelle, rien ne les unit. Entre les riches et les pauvres, on s'écrit bien sûr eux-ci.